Salut, c'est Antoine. Aujourd'hui, on parle de coaching vocal. J'intervenais ce matin auprès d'enseignants pour, dans le cadre d'une formation si tu veux, pour apprendre à aménager sa voix, apprendre à gérer sa voix et d'utiliser sa voix vraiment de la manière la plus saine possible. C'est une intervention assez courte pour ce vaste domaine, mais c'est toujours bien. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les enseignants, ce sont des professionnels de la voix. Ils utilisent leur voix plus de quatre heures par jour. Et donc, un professionnel de la voix, si tu veux, c'est comme un chanteur, une chanteuse, il doit travailler sa voix, il doit maintenir son outil de travail en bon usage. Et c'est le cas aussi pour des commerciaux qui vont avoir des relations commerciales et qui vont beaucoup parler, par exemple, au téléphone. C'est le cas pour des avocats qui vont devoir plaider en public. C'est le cas aussi pour des animateurs radio, évidemment, des comédiens, des chanteuses, des chanteurs, voilà. Mais si tu regardes un chanteur, une chanteuse, par exemple, quand il fait un concert, un concert ça va durer entre une heure et demie, deux heures, après dans les balles, c'est plus long, ça va peut-être aller jusqu'à quatre heures. Mais voilà, si tu vas à un concert, quand tu achètes une place de spectacle, tu vas à un concert, ça va durer une heure et demie, deux heures. Il y aura des balances l'après-midi, des répétitions. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'un enseignant peut faire de sa voix pendant six heures, sept heures, huit heures, s'il y a des réunions ou des conseils de classe. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu es toi-même enseignante ou enseignant, c'est à te poser la question, qu'est-ce que tu fais pour ta voix ? Qu'est-ce que tu fais pour entretenir ton outil de travail ? Parce que ta voix, c'est ton outil de transmission, ta voix, c'est ton outil d'autorité, c'est ton outil de gestion des conflits, c'est ton outil de récompense, pour dire à des jeunes qu'ils ont bien travaillé. Et c'est par ta voix que tu vas transmettre en fait toutes tes connaissances. C'est hyper important et c'est le contact, le contact auditif que les élèves ont avec toi. Et ça me paraît vraiment essentiel déjà dans l'état d'esprit que tu te considères comme un professionnel de la voix. Ça vraiment, c'est essentiel et pour moi, un enseignant qui rentre dans une salle de cours, il va assurer une performance comme le ferait un chanteur ou une chanteuse quand il chante dans un concert, dans une salle de concert. Pourquoi ? Parce qu'il y a un public, tout le monde te regarde, c'est la même situation, tu as tous les élèves devant toi, tu as un groupe à gérer, tu es sur l'estrade et tu dois transmettre. Et tu ne vas pas transmettre une émotion comme dans une chanson, mais tu vas transmettre ton savoir et tes connaissances. Et ça, c'est hyper important. Donc, pour moi, il faut absolument que tu te mettes dans la tête que quand tu rentres, c'est une performance. Si tu es négociateur commercial ou que tu as des relations commerciales avec des clients, quand tu arrives chez eux dans leur bureau, peut-être que ça va durer une demi-heure, une heure. C'est une performance d'une demi-heure ou d'une heure, pendant laquelle la voix, ta voix va se mettre à ton service pour pouvoir exprimer différentes choses, la fermeté ou au contraire la bienveillance. Et c'est vraiment hyper important, enfin voilà, je dis tout le temps que c'est hyper important, mais parce que je pense que c'est vraiment hyper important de travailler sa voix quand on est un professionnel de la voix. Donc, si tu es le résumé, si tu es enseignante ou enseignant, tu es un professionnel de la voix. Tu te sers de ta voix bien plus que d'autres personnes. Et tu t'en sers en plus tous les jours parce qu'un chanteur ou une chanteuse, il peut mettre dans son contrat, c'est d'ailleurs précisé chez certains, qu'il ne doit pas faire plus de trois concerts de suite par exemple, ou qu'il ne va pas chanter tous les soirs, mais qu'il y aura un jour de repos entre deux concerts. Alors que toi, si tu es enseignant, tu vas devoir y aller tous les jours. Tu vas devoir tous les jours te présenter devant ta salle de classe et faire cours. Tu ne vas pas dire à ton manager, écoute, ça ne m'arrange pas, je suis fatigué. Non, il faudra que tu ailles au boulot. Donc voilà, il faut que tu te considères comme un professionnel de la voix. Et à ce titre-là, ça veut dire qu'il faut entretenir ta voix. Donc, je te pose la question, que fais-tu pour ta voix ou que vas-tu faire pour ta voix ? Et je ne te parle pas forcément, je ne sais pas, de prendre des cours de chant, d'être un champion ou je ne sais quoi, de chanter de l'opéra. Ce n'est pas ça que je te dis, c'est juste qu'est-ce que tu fais pour ta voix ? Est-ce que par exemple, tu as pris des renseignements pour gérer ta voix ? Est-ce que tu t'es inscrit à une petite formation de 2-3 heures comme l'ont fait les personnes que j'ai vues ce matin pour apprendre à gérer leur voix, pour découvrir ? Est-ce que tu as regardé des vidéos sur YouTube qui t'expliquent comment ça marche ? Est-ce que tu as lu un article ? Est-ce que tu as testé un exercice ? Est-ce que tu t'es posé la question ? Est-ce que tu as fait des recherches ? Est-ce que tu gères ton sommeil ? Est-ce que tu gères ton alimentation ? Est-ce que tu gères ton hydratation pour ta voix ? Donc, je te pose la question. Tu peux répondre en commentaire, qu'est-ce que tu fais pour ta voix ou qu'est-ce que tu vas faire pour ta voix en 2018 ? Je te dis à très bientôt, prends bien soin de ta voix et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !